Hola Koules, alors j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avez eu le temps de vous ressaisir, de respirer après notre match qu'on n'a pas su gagner, qu'on n'a pas su saisir, mais maintenant on est là pour parler d'un match de Ligue 1 qui est tout aussi important, voire plus important, parce que si elle est en Ligue des Champions, bon on le savait déjà qu'on risque de ne pas gagner cette, bon, on sait que ça va être compliqué d'aller gagner cette Ligue des Champions, c'est déjà compliqué de se qualifier, mais de l'autre côté en Ligue 1, on doit au moins atteindre les places qualificatives. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, on est 7ème, on a un match de retard, mais nous sommes encore 7ème, on affronte le 12ème Villarreal chez eux. Alors on va essayer de voir pendant cette vidéo, ensemble, quel serait le 11, comment Xavi devra aborder la chose, quelle serait la dynamique de l'équipe, est-ce qu'il faudrait inclure des changements, est-ce que Memphis doit aller sur le banc, est-ce que, qu'est-ce qu'il serait, qu'est-ce que l'on devrait changer pour ne plus tomber sur le même problème que nous avons rencontré contre Benfica. Alors, comme d'habitude, on commence après le générique, mais je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, on est déjà à 2000, j'espère qu'on passera à 3000, puis 4000, puis 1 million, alors élargis la famille, suis-moi sur Instagram si ça t'intéresse, suis-moi sur Twitter si ça t'intéresse, on parle de foot, on est là, tu peux m'écrire en privé, on en discute, je suis là pour vous et on commence après le... Le générique Alors, Barcelone est 7ème, Villarreal 12ème, entre... Sur notre chemin, on a un match de retard, et si on gagne ce match, et on gagne le match juste après, en fait, on peut revenir à la 4ème voire à la 3ème place en fonction des matchs de nos adversaires directs, c'est-à-dire Atletico, Real Madrid, tout ça, tout ce que vous voulez, vous voyez. Donc, il est important de gagner ce match, pourquoi ? Parce que de l'autre côté, dans 2 semaines, on affronte le Bayern, d'ailleurs, je vous préviens, le mardi, ça fera une semaine qu'on n'a pas gagné le match contre Benfica, et je vous sortirai une vidéo sur les 10 raisons de croire que nous gagnerons ce match, les 10 raisons de croire que nous réussirons à gagner le match contre le Bayern, 10 raisons pour lesquelles, moi, je pense que c'est faisable. Mais pour parler de ce match-ci, il est important de le gagner pour engranger de la confiance, engranger des automatismes, parce que cette équipe n'a pas encore appris à jouer ensemble, et surtout, c'est important aussi pour les attaquants de marquer, parce que quand un attaquant arrive dans un match contre un ogre comme le Bayern, parce que, désolé, vous voyez, le Bayern, il ne souffre pas extrêmement défensivement, parce que leur milieu de terrain, et même leurs attaquants, font le travail, en fait. Dans les phases offensives, quand le Barça sera dans les phases offensives, on sera principalement, on aura les enjoueurs face à nous, vous voyez. Donc, il sera important de trouver des attaquants, d'avoir des attaquants en confiance, c'est pour ça que je compte sur un même fils de paille, qui a été moyen dans la finition, moyen dans la conclusion, pour qu'il puisse se prendre en main, pour engorger de la confiance pour lui-même. D'ailleurs, les blessés sont revenus, Dembele de retour, Dessai de retour, on va voir ensemble comment tout ça peut être mélangé, avec quoi on peut assaisonner tout ça, pour avoir un superbe plat. Ok ? Donc, qu'est-ce que l'on doit faire selon moi ? Je pense qu'il est important que les joueurs restent concentrés, parce que ce match, je pense, je ne peux pas le dire mieux que Xavi, ce match est extrêmement important, parce qu'on perd ce match, on perd la dynamique, parce que ça fait quelques mois depuis que Xavi est arrivé, on fait des bons matchs dans le jeu, dans le fond, en fait, il y a une idée, il y a quelque chose que l'on poursuit, il y a un besoin de jouer comme ça, comme ça, comme ça, mais on n'arrive pas à marquer. Le précédent match, c'était 1-0, alors qu'on en a dominé. Ce match, 0-0, le match contre Béfica, alors qu'on l'a dominé. Il ne faudrait pas que contre Villarreal, que l'on domine, mais que l'on ne marque pas. Donc, il faudra que ce ballon-là traverse la ligne du gardien, il faudra que ce ballon-là aille dans les filets. Et pour ça, moi, je compte seulement sur les attaques, mais même sur les milieux de terrain. J'ai pu voir la semaine passée en Liga, les milieux de terrain se proposer, même contre Béfica, les milieux de terrain se sont proposés, et il faut qu'ils continuent de se proposer. C'est en fonction de ça que moi, j'établirai mon milieu de terrain, en fait, que j'établirai mon 11 ensemble. Bien sûr, tu me donnes ton 11 en commentaire, tu me dis ce que tu en penses, tu me dis tout ce que tu veux en commentaire, je suis là, et comme je t'ai dit, tu peux me rejoindre sur Twitter ou sur Instagram, le lien est dans la description. « Agrandir la communauté, tout comme tu veux, tu fais tout comme tu veux, mais sens-toi à l'aise, cette vidéo est pour nous, entre nous, catalans, parce qu'en ce moment, on est dans la galère, les fans du Barça sont unis, en fait, et c'est beau à voir, c'est beau de voir que les gens continuent d'être soudés autour de ce club-là, par amour et pas juste parce que Messi est parti, Messi est parti, certains pourraient dire « je kiffe plus le Barça », mais on a un club à construire, on a des jeunes que l'on regarde, que l'on observe et que l'on voit grandir, et ça nous procure de la confiance, de l'excitation, en fait, par rapport à l'avenir. Mais pour l'instant, ce match, comment moi je l'aborde ? Je vous présente mon 11 à l'écran. Alors, moi, je partirai en défense avec Ter Stegen, comme vous le savez, Eric Garcia à Rojo, parce que Piqué a joué deux matchs, en fait, il a joué en Liga et il a joué en Ligue des Champions. Il est vieux, il est fatigué, il ne faudrait pas qu'il joue trop de matchs parce qu'après, il se reblesse et tout, il est temps de laisser la place aux jeunes que à Rojo joue avec Eric Garcia, parce que ça risque d'être, si on ne recrute pas demain, un énorme défenseur central, ça risque d'être notre père titulaire. Donc, ils doivent commencer à jouer ensemble pour trouver les automatismes. Et face à un Villarreal qui sera diminué par la présence de Moreno, par l'absence de Moreno, il y a possibilité d'aller mettre cette charnière-là. Elle n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais Eric Garcia a joué des très bons matchs à l'Euro, des très bons matchs au JO, il a été très solide, et depuis quelques matchs, il est aussi très solide, même si, contre Benfica, il n'a pas beaucoup joué. Maintenant, si je peux voir les deux, ça serait génial. À gauche, je mets Jordi Alba, à droite, Mingueza. Alors, vous serez là à me dire peut-être en commentaire que Dest est revenu, il pourrait jouer arrière-droit, parce que tout simplement, Mingueza ne fait pas bien son taf. Je ne pense pas que Mingueza fasse mal son taf, je pense plutôt que c'est une consigne de Xavi pour essayer de rester à 3 derrière et de voir un Alba se proposer devant. Et je préfère garder Dest, je vous le dis comme vous le voyez, pour jouer et lier gauche, tout simplement. On parle d'abord du milieu de terrain, Busquets, Nico, De Jong. Alors, je trouve De Jong, contrairement à ce que certains d'entre vous peuvent penser, De Jong n'a pas fait un mauvais match dernièrement. Il a fait tout simplement ce que j'ai pu lui demander. De Jong, actuellement, en fait, c'est le joueur qui a la meilleure gestion de balle dans les sorties. De Jong, c'est quelqu'un qui casse les lignes, il prend le ballon, il s'est mis à courir, paf, 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 paf. Et c'est ça que Xavi lui a demandé, je pense. Xavi lui a dit, reste Rodi tout autour de Busquets et quand tu as le ballon, casse les lignes, court, avance, perd fort. Xavi ne lui a pas demandé de jouer plus haut parce qu'il a fait jouer Gavi justement pour dédoubler avec Alba et Niko pour dédoubler de l'autre côté avec De Jong. Donc, De Jong avait plutôt ce rôle-là de rester pour essayer de sortir le ballon parce que Busquets ne va pas gérer le tempo mais ne va pas sortir le ballon. Vous comprenez ? Donc, moi, j'aimais Busquets et De Jong, et je ne vous dis pas pourquoi, j'aimais Busquets, il a été très bon, il est excellent depuis quelques matchs, il récupère énormément de ballons, il fait des pressings, j'ai vu faire des pressings contre Benfica, j'étais choqué, j'étais étonné, mais content. Et j'aimerais vraiment le revoir dans le match parce que je pense qu'il peut être d'une grande utilité et on verra plus tard comment, pourquoi, on pourra le changer au cours de match. Et je mets Niko, je pourrais bien mettre Gavi, franchement, c'est en fonction du profil, c'est en fonction de ce que Xavi veut, en fonction de ce que Xavi cherche, en fonction de ce qu'il aime. Mais moi, je mets Niko parce que je trouve qu'il a un profil plus physique et ça va nous permettre de gagner plus facilement la bataille du milieu de terrain si on a un milieu de terrain plus physique et qui peut aussi, qui a un peu le profil de De Jong, qui peut apporter et casser les lignes. Gavi est extrêmement bon, bien sûr, on ne va pas remettre en cause sa valeur, mais moi, je choisirais Niko. Mais si Gavi était titulaire, pas de scandale, c'est mérité. Maintenant, il faudra choisir entre les deux, à Xavi de faire le choix. Devant, je mets à droite, Abdeez et à gauche, Dest. Abdeez, il peut jouer en Ligue 1, même s'il ne joue pas en Ligue des Champions. Abdeez est juste énorme. Sa manière de courir avec le ballon, sa manière d'aller chercher, d'aller bouffer les espaces. Incroyable. Moi, je ne savais pas qu'on avait un élié comme ça au club. Je trouve, il est fort en fait. Ce n'est peut-être pas le meilleur élié du monde. Il ne va peut-être pas le devenir, mais c'est un joueur extrêmement intéressant à suivre en fait. Et qui peut apporter énormément de choses. Il bouffe les espaces, il va dans les dribbles, il a la confiance, la confiance en lui en fait. Il a extrêmement de courage, il a du culot ce petit. C'est très important dans un match comme ça, où on a marqué, d'avoir un joueur qui va aller provoquer l'adversaire. Vous voyez ? De l'autre côté, je mets Dest parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Alba se blesse, Dest, il joue latéral droit, latéral gauche en fait. Il avait été excellent. Les gens se demandaient même pourquoi il ne jouait pas latéral gauche d'habitude. Est-ce que c'est sûr qu'il est latéral droit ? Vous voyez ? Parce qu'il a été très bon. Maintenant, imaginez un Dest, on le fait jouer élié. Avec sa capacité de dribble, sa capacité de percussion, son envie de faire des dribbles un peu à la brésilienne. Cette chose-là va vraiment nous aider pour aller provoquer justement. Il ne va peut-être pas nous faire une frappe enroulée. Mais c'est un joueur qui a aussi une bonne frappe. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment nous apporter. Il tire déjà très bien de son pied gauche quand il joue à droite. Imaginez quand il sera à gauche. Et je ne mets pas Dembélé parce que Dembélé, il revient de blessure. On ne va pas le mettre tout de suite comme ça. Demandez de jouer une mi-temps parce que quand on te fait entrer en première mi-temps, tu sors généralement autour de la 60e, 70e. Il ne va pas jouer 60 minutes, 70 minutes alors qu'il revient de blessure. Moi, j'aimerais bien qu'il entre en seconde mi-temps. Peut-être pour jouer toute la seconde mi-temps. Peut-être pour jouer 30 minutes. Peut-être pour jouer 25 minutes. Mais petit à petit parce que Dembélé, si vous le faites jouer en première mi-temps, vous le blessez. Vous le perdez pendant 1, 2, 3, voire 4 mois. Donc, il vaut mieux y aller mollo-mollo avec lui. Mais ce classement que je vous présente peut être tout à fait modifié en cours de match. Comment ? Je sortirai d'Est. Je mettrai Dembélé. Parce que j'aimerais bien voir Dembélé et Abdé comme Elie. Ça peut être très intéressant en termes de vitesse. Ils peuvent interchanger les postes. Ça va être juste incroyablement difficile à gérer pour Villarreal. Parce qu'ils vont prendre la vitesse. Ils vont proposer en vallée dans des transitions de contre-attaque. Ça va être incroyable. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et je mettrai Gavi à la place de Nico pour reposer Nico parce qu'il fait plusieurs matchs qu'il joue. Et après, on peut prendre De Jong, le faire passer en 6 et remonter avec un Ricky Pug. Et on trouverait un milieu de terrain De Jong, Gavi, Ricky. Et c'est comme ça qu'on finirait le match pour essayer de continuer de proposer devant, aller créer avec un Ricky qui peut se proposer, un Gavi qui peut offrir des caviar aussi. Et ça serait juste incroyable. Et selon moi, avec cette composition d'équipe, on a les armes pour aller chercher la victoire. Avec cette composition d'équipe, on a de quoi mettre 2-3 buts. En tout cas, si on met toute l'intensité que l'on a pu mettre contre Benfica en première mi-temps, on peut mettre 2 buts facilement. Facilement parce que Villarreal ne va pas trop bien en ce moment. Et avec de l'intensité, j'ai remarqué que depuis que Xavier est là, on met énormément d'intensité et on étouffe l'adversaire. L'adversaire n'a même pas le temps de faire 3 passes. Parce qu'on est là pressing, contre-pressing, pressing, contre-pressing. Ça demande énormément d'efforts physiques. Mais ils sont à l'entraînement pour ça. Et je crois que si Xavier leur demande de faire ça, parce qu'il sait qu'ils peuvent y arriver. Alors ça, c'était mon point de vue sur le match. Bien sûr, tu as le choix, tu as le droit d'avoir le tien. Je me le dis en commentaire et on est là pour en parler. Nous sommes à 2 000, j'espère qu'on passera les 3 000, je le répète. Et qu'on passera les 4 000 et les 5 000. Alors, on se donne rendez-vous pour le débrief. On se donne rendez-vous pour le lundi, la vidéo Ballon d'Or. On se donne rendez-vous pour le mardi, pour les 10 raisons de croire que le Barça réussira. Et bien sûr, je vous garde une petite surprise pour le mercredi ou le jeudi. On se tient au courant. Ciao à la famille, prenez soin de vous. Et on ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada